Bonjour, qui connaît KSQL déjà ? Oh, la moitié, d'accord. Qui connaît KSQL ? Qui a testé KSQL ? Non, continuez à lever la main. Qui a testé KSQL ? Nickel. On va parler, on ne va pas de KSQL. Et pas de bol, comme on est au Paris Java User Group, on a marqué Java, et SQL, ce n'est pas Java, donc on va commencer un petit détour par KSQL, par KSQL. Mais j'ai un peu de temps, parce qu'il y a la moitié des gens qui ne connaissent pas Kafka ? Vas-y, vas-y. D'accord. Il y a la présentation de Vincent qui est partagée entre vous trois. Si vous voulez, je peux faire un petit récapitulatif sur Kafka, Ravidos. Qui est d'accord pour ça ? Ok, bon, c'est clair. Bon, Kafka, donc qui a déjà utilisé Kafka ? Pas de bol, vous êtes devant, qu'est-ce que vous utilisez Kafka, pourquoi ? Pour faire un meilleur JMS ou un GMS, un peu différent. Pour moi, Kafka, c'est la source de vérité. Comme source de vérité ? Ok, Event Sourcing, Storage. Qui d'autre ? Quel usage ? Différent ? Ok, Industrie, etc. Ok, super. Donc Kafka, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Et moi, je vais passer sur un autre slide. J'étais au Ch'tiJug hier, donc je vais récupérer. Salut, Ch'tiJug. Ch'tiJug. Non, si tu peux pas. Pardon ? Tu peux pas ? Non, je peux pas. Bienvenue au Ch'tiJug. Donc j'ai découvert hier qu'en fait, non seulement il y a des bières, mais aussi il y a des jeux de fléchettes. Qui sont spécialisés, enfin, dans le noir, vous savez pas du tout. Ah oui, je suis fleurant, je travaille chez Confluent, je suis TAM. Donc c'est un mot un peu compliqué pour dire, je suis support, insight, service. Je suis là pour aider lorsqu'il y a besoin. Donc, Confluent, qui connaît Confluent aussi ? Confluent aussi. D'accord. Donc, Confluent, ça a été créé par un des créateurs de Kafka, la Techno. Et donc, la boîte, c'est pas la boîte qui est derrière Kafka, c'est la boîte qui participe beaucoup, beaucoup, beaucoup à Kafka. 70% des créateurs. Donc, Confluent et Kafka, en fait, c'est une plateforme de streaming complète. Donc, c'est pas que du GMS, c'est pas que du storage, il y a aussi du processing. Donc là, on peut voir les choses assez simples, publics abstracts, le storage, le processing, et le tout embarqué dans une jolie petite boîte. Donc, de la même façon que K nous a montré la double d'une OSQL d'une frame, il y a l'input, on fait du processing avec, on fait de l'output, et on remet dans le système d'information qui fonctionne. C'est-à-dire, en général, les vieilles bases d'années SQL qui font qu'on a eu, pognons, à la fin. Donc, la plateforme complète, ça, c'est Confluent, donc c'est l'open source principalement. Je vais faire un petit zoom ici, là, en bas, Kafka. Donc, qu'est-ce que c'est Kafka ? Donc, c'est plein de choses. Alors, c'est pratique, donc tout le monde parle du broker, mais en fait, Kafka, c'est plus grand que ça. Donc, il y a le core, le broker, on n'a pas de bol, il faut quand même en parler, c'est byte-in, réplication, byte-out. Donc, c'est un espèce de moteur à répliquer de la donnée. Il y a Kafka Connect, c'est un espèce de log-stache distribué. Qui connaît log-stache ? Ok, la moitié, donc log-stache, c'est une espèce de super copie, je prends une source, je fais des trucs, je mets dans l'autre source, et inversement. Ben, Kafka Connect, c'est un espèce de log-stache distribué. Et il y a un truc qui est vachement bien également dans Kafka, donc open source, donc c'est vraiment, c'est géré par la communauté. Il y a les streams, stream API, une librairie. Qui fait du, qui fait des tests avec Can, pas suffisamment, mais qui fait du Spark et du Flink ? Qui fait du Spark ? Oh, d'accord, super peu, du Flink, d'accord, très peu, nickel. Donc, vous allez aimer Kafka Stream, parce que c'est une API toute simple, pas besoin de se compliquer la vie, à avoir des Hadoop Units extrêmement complexes. C'est... J'ai été utilisateur d'Hadoop Units, donc je connais ses bénéfices, mais si on peut se passer de l'humain d'Hadoop, il faut s'en passer. Bon, super, donc là, c'est la partie open source d'Apache Kafka. Ensuite, c'est la partie open source de Confluent, on ajoute des clients, si vous voulez vous connecter à Kafka, en C Sharp, en C, en Python, en Go, etc. Vous avez des clients qui sont prêts à emploi. Je vous ai parlé de Kafka Connect, une espèce de lockstash, il faut créer des connecteurs pour S3, HDFS, HBase, Couchbase, les CDC, DBZ, etc. C'est dispo. Les restes proxy, donc qui fait du pack base, du COBOL, des vieux WinDev, un peu plus tard. Là, en général, il n'y a pas de lib, on ne va pas se laisser faire des libres particulières pour ces langages-là. On va contrôler les lingois franca de l'informatique à son consommant, c'est le reste. Donc on va se connecter à Kafka avec le reste. Il y a une clé qui est vachement bien, c'est assez pratique. Kafka, c'est un système un peu compliqué, enfin, pas compliqué, mais complet. Et donc c'est un peu pénible d'installer, là il y a une clé, unzip, télécharger unzip, unzip, confluence start, tout est installé sur votre machine. Évidemment, on a la même chose en block-up pour les deux carmen. Un truc important aussi, encore une fois, c'est en open source, la schema registrée. Donc, lorsqu'il y a de la donnée qui se déplace, souvent c'est du JSON, du CSV, très bien. C'est la misère, très rapidement, de la donnée sans typage, c'est la donnée qui est toute pourrie. Donc, ce schema registrée est une solution pour typer la donnée. Et ensuite, c'est ce dont on va parler tout à l'heure, c'est KSQL, c'est aussi en open source. C'est une façon de faire du streaming, du processing stream avec du SQL. Ensuite, il y a les versions payantes, ça va vous intéresser ici. Donc, Kafka, c'est quoi ? C'est... J'avais dit que j'allais tomber, mais je ne pensais pas qu'il allait tomber ici. Oui, non. Claquette, pas claquette, pas claquette, pas claquette, pas qu'il allait tomber. Craquette, craquette. Non, non, ce sera en train. Parfait. Parfait. Ça flicœure sa mère sur mon écran. Et c'est arrivé. Merci. Je peux faire venir le cache. Il y avait donc un cache qui n'était pas là. Je reviens. C'est pratique. OK. Donc un topic, vous pouvez voir ça comme un espèce de fichier distribué. Vous ajoutez des messages à la queue le leu. Et le topic a des propriétés intéressantes qui font que c'est immutable. Si c'est immutable, on ne se plante pas à faire des updates. C'est super scalable parce que c'est immutable. Il y a un concept de partition qui connaît le sharding. Remplacer le sharding par partition, c'est la même chose, c'est le même système. Comment est-ce qu'on scale une base de données ? On scale en shardant. Nous, on appelle ça les partitions. Donc il y a une notion de garantie d'ordre dans les topics, dans les messages qui arrivent à la queue leu. Elle n'est uniquement garantie que sur les partitions. Donc si vous déplacez de l'argent, par exemple, A donne de l'argent à B, B, A, C, etc. Il y a bien une notion d'ordre qui doit être nécessaire. Sinon il y a quelqu'un qui ne va pas forcément tout l'argent qu'il doit avoir dans son compte en banque. Faites attention au type de partition. Donc en gros, ça, ça peut scaler violemment. J'ai des clients qui sont plusieurs gigavotets d'entrée par seconde, d'autres millions par seconde. Ça scale, ça marche super bien. C'est résilient. S'il y a des réplications qui sont réalisées, c'est cool. Il faut en manger. Alors, bon, super, donc c'est rapide. Mais qu'est-ce qui fait que c'est vraiment différent ? Parce que GMS, ActiveMQ, EventMQ, RabbitMQ, ça fait à peu près la même chose. La grosse différence, c'est que quand il y a une donnée qui arrive, moi, je peux la consommer et je ne pars pas avec. Parce qu'en GMS, il y a une queue, il y a une donnée qui est à ma disposition, je la prends et je me barre avec. Là, ce n'est pas le cas. J'ai un espèce de pointeur et c'est moi, en tant que client, qui me met là où je veux sur le public. Et j'avance. Donc ça veut dire que je peux revenir dans le passé. C'est extrêmement pratique. Il y a plein de features qui en découlent. Donc Kafka, c'est un espèce de GMS un petit peu différent. Il y a des propriétés de résilience, de performance, de scalabilité, d'immutabilité. Il y a plein de propriétés intéressantes. Pour vous donner un ordre d'idée de la scalabilité, LinkedIn sont à 3 trillières de messages par jour et Netflix sont maintenant à 4 trillières de messages par jour. Donc ça habite. Donc Kafka Stream, tout à l'heure, j'en ai parlé. C'est Kafka Stream API qui est dans l'open source. C'est cool. Mais Kafka Stream, c'est un espèce de DSL pour réaliser des technologies. Mais avant, il faut parler des consommateurs, des produceurs. C'est juste comment se connecter à Kafka. Donc il y a des choses extrêmement simples. Subscribe, comme en JMS, Pol, Sen. C'est vachement bien, mais ça ne permet pas de faire... Vu que c'est extrêmement basique, si vous faites un truc un peu non basique, c'est à vous de faire les trucs compliqués. Et Kafka Stream, c'est exactement ça. C'est un DSL pour vous abstraire des complicités de Kafka. Filter, joint, aggregate. C'est les choses qui vont arriver. C'est intéressant quand même. C'est pas grave. Donc, peu de personnes ont travaillé avec Spark et Flink. C'est plutôt une bonne chose, parce que vous n'aurez pas à en avoir les avantages. Sachez qu'en général, un job Spark, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un jar que vous allez pouvoir déployer dans un serveur qui va lui-même être répliqué dans des workers pour réaliser des opérations, le tout dans un espèce de IA, autre chose. Donc, c'est un truc qui est non-trivial. Tout à l'heure, Khan parlait d'Adopunit et d'une des difficultés qui étaient les classloaders. Eh bien, c'est compliqué les classloaders. Et là, vous êtes dans un framework. Donc, vous n'êtes pas chez vous. Le classloader, c'est celui du framework. Vous avez les bénéfices, mais vous en avez les contraintes. Alors, supposons que j'ai envoyé mon genre dans le Processing Cluster avec un Flink ou un Spark. Donc, ça fonctionne très bien. Le programme Imodelle est vraiment très bon. Pour parler à l'extérieur, il va falloir sortir les données à l'extérieur. Dans un HBase, dans un Couchbase, dans un Mondeau, dans ce qui vous intéresse, un Redis. Et ensuite, votre application, par exemple, mon HBord, va se connecter à cette base-là pour récupérer les données et faire ce qui est intéressant. Grosse différence. Kafka, une seule flèche. Grosse différence. Donc, on fait la même chose avant, après. Comment est-ce que ça fonctionne ? C'est que Kafka Stream est une librairie. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un Processing Cluster. Vous êtes un jarrer, un moins jarrer. C'est votre main. Vous avez juste un DSL qui pourrait être un Guava. Si jusque-là, ce n'est pas Guava, c'est Kafka Stream. Et on va pouvoir utiliser ça pour scaler votre application. Le truc intéressant, c'est que le Stream parle également à Kafka de l'autre côté. Donc, il va écrire dans Kafka. Le Stream, il est dans Kafka, puis son Processing, il va écrire dans Kafka. Ça, c'est extrêmement intéressant pour le Streaming qui fait de l'état. Donc, si je fais un Filter Map Map... Qui fait que j'avais 8 ? Tout le monde imagine ? OK. Alors, vous faites un Filter, un Map, PlatNap, Collect, vous n'avez pas l'état. Vous pourrez tout faire en rame, en fait. Si vous commencez à faire du windowing des agrégations et vous plantez en plein milieu de votre Processing, il faut commencer à zéro. Et ce n'est pas forcément pratique. Une des difficultés qui est résolues par les Processing Clusters, c'est la résilience. Nous, notre résilience, elle se base sur celle de Kafka. Kafka est résilient. Les États sont mis dans Kafka et nous sommes résilients. Donc, qu'est-ce que peut faire Kafka Stream pour nous ? Ça tourne partout, c'est du Java. Le clustering, il est réalisé pour vous par Kafka. Donc, il y a un système de consumer lié, le modèle de scaling, il est lié au nombre de partitions. Il y a l'Exactly Once. Alors ça, c'est un truc extrêmement important. Qui travaille dans des banques ou un truc qui ressemble à ça ? D'accord. Donc, quand on travaille dans une banque, souvent, l'Exactly Once, ce n'est pas négociable. Dans Spark Streaming, c'est difficile à faire. Flink fait ça très bien, Kassim fait ça très bien également. L'Event Time Processing. Donc, si vous faites du processing, c'est cool. Supposons que vous faites une agrégation d'un truc qui arrive en temps réel. Super. En fait, il y a un Windows, fait un count. Et vous êtes content. Et finalement, on vous dit, non, il y a eu un problème réseau à l'autre bout. Il y a une partie des données qui seraient en retard. D'accord ? Donc, la donnée que j'avais faite, où j'étais content, finalement, elle est fausse. Et oui, elle est fausse. Donc, ça veut dire que maintenant, en fait, il faut savoir gérer la dimension temporelle que vous choisissez. C'est-à-dire le temps de la montre, le temps de l'ingestion en Kafka, le temps de la production en Kafka ou le temps du payload que vous êtes en train envoyer dans Kafka. Et donc, ça, ça permet de choisir sa dimension temporelle. Extrêmement utile. Il y a une base de données intégrées. Ça permet d'être rapide, de faire des trucs intéressants. C'est pas le plus utile maintenant. On peut faire des joins, du windowing, de l'agréation. Qui fait de l'Elasticsearch ? Qui trouve qu'Elasticsearch, c'est très bien ? Pensez, je trouve ça, c'est vraiment un super outil. Les billets, ils sont super contents parce que, pour une fois, ils n'ont pas besoin de demander à les informaticiens les trucs compliqués parce qu'ils se débrouillent avec Kibana et ils sont super jouasses. Et en fait, c'est tellement bien qu'ils en veulent toujours plus. Et le problème de l'Elasticsearch, c'est pas que c'est un problème, c'est une limitation d'iDesign. On ne peut pas faire de join. Donc, ce qu'on peut faire, c'est récupérer les données dans Kafka avant d'arriver dans l'Elasticsearch. De toute façon, c'est une bonne pratique de passer par Kafka en tant que buffer et joiner les données avant que ça arrive dans l'Elasticsearch. En réalité, les billets, ils auront le meilleur des deux mondes. L'objection en général, c'est mais ça va dupliquer les données. Caisse la chaîne. Pas du tout. Elasticsearch est basé sur un NUR inversé. En réalité, c'est juste des nombres, un des index qui sont utilisés. Donc, il n'y a pas d'overail gigantesque. Ça fonctionne pour des scales de psychopathes. Donc, des dizaines de milliards d'événements par jour. Il y a une grosse usine en Russie qui va gratter la terre pour récupérer du fer jusqu'à sortir des voitures. Et VerySmall, il y a un client en Allemagne qui fait des lunettes. Lui, c'est quelques milliers de messages par heure. En revanche, il faut toutes les garanties. C'est la garantie que c'est toujours stocké, répliqué, résilié, et l'éducation, etc. Le DSL. Donc, le truc que je vais vous dire, c'est que si vous devez choisir un outil de streaming, vous avez en gros, il y a les trois leaders. Le leader, c'est Spark. Le leader naturel, parce qu'il est là depuis très longtemps et Spark Streaming fait le job pour la plupart, il y a Kafka Stream, ensuite, et ensuite Flick. Le truc important de savoir, à savoir, c'est qu'en fait, le DSL, il est super similaire sur tous ces composants-là. Ce n'est pas là où il y aura la différence. La vraie différence, ça sera sur le déploiement avec la solution des class-lovers, avec les processing clusters, les yarns, les workers, les nodes, les drivers, tout ça, tout ce qui n'est pas dans Kafka Streaming. Donc, juste un petit rapide, un truc rapide, donc Input, j'ai créé, enfin, je l'ai linké à un topic, je map des valeurs et je leur envoie les valeurs modifiées dans le topic. Là, je map des clés, je fais un groupe backy, je compte, et je renvoie ça en tant que stream, ou je fais un groupe backy sur une fenêtre de 10 secondes et le tout, je leur envoie dans un autre topic. Donc, c'est un extraordinaire, les goûts, les couleurs, un développeur Java va pouvoir comprendre le DSM une ou deux heures. De la même façon qu'ils pourraient le faire avec Flink et Stark. En fait, je vois plus, je repasse mon écran, pas pratique. Ouais, alors maintenant, je veux arriver progressivement à aller vers KSQF parce que j'ai parlé de KFKStream, donc là, on a un select from membre, where header join, left header join, where machin, etc. Donc, si on utilise le DSM tel que KFKStream souhaite qu'on l'utilise, on compte sur un truc comme ça. Alors, quand on lit tranquillement, on prend le temps de le lire. On fait, ouais, bon, d'accord, on a peut-être les goûts et les couleurs, on aime peut-être pas le jeu d'avant, on préfère ce cas-là et le code serait plus concis. Pourquoi pas ? Mais c'est juste ça, c'est un peu pénible à faire. Quand on lit ça, en haut, tout de suite, c'est beaucoup plus clair et quand on a un billet à côté de soi, on peut avoir une vraie discussion et aller directement au vrai sujet. Donc, KSQL, c'est encore, on monte le niveau d'abstraction et on fait juste du SQL. Donc, KSQL, c'est un langage déclaratif, c'est le meilleur langage que tout le monde connaît. Le premier langage connu dans le monde, c'est SQL, le deuxième, c'est Excel. Le troisième, c'est ça, KSQL, je ne sais pas. OK, donc KSQL, c'est un streaming SQL engine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au final, ça veut dire que ça va translater le SQL dans le code que vous auriez été. Mais, revenons sur les choses plus bas niveau. J'aime bien cette analogie, c'est l'analogie qui est... Ah, si je bouge ça, ça change. D'accord, cette analogie, elle est intéressante parce que tu as les analogies de pipe. Donc, je vous ai parlé de connect qui ressemble à un lockstash. Donc, on va récupérer un in, on va le mettre dans un pipe et à la sortie du processing, on le sort dans un fichier. All good. Le grep et le tr, finalement, c'est du processing. C'est un espèce de filter et un app. Et les pipes, ça ressemble à Kafka, le broker. Alors, avec quoi, on va utiliser KSQL pour quoi ? Pour faire ce genre de choses. Alors, il y a trois t-shirts qui peuvent me dire quel est le résultat de cette raquette. Donc, supposons que j'ai un topic qui s'appelle clickstream dans lequel il y a au moins manifestement trois champs. Je n'ai pas besoin de savoir faire du KSQL, du KSQL, je lis mon statut byte user agent. Donc, il y a au moins trois champs dans une table qui, moi, j'appelle topic. enfin, tout le monde sait lire ça, on est d'accord. Elle fait quoi, cette requête ? Il y a au moins ça à gagner. Donc, le résultat, il y aura un espèce tabulaire avec au moins deux champs. D'accord. Il va se passer quoi ? Donc, je l'exécute. Je vois d'une façon ou d'une autre sûrement un header ou pas, des valeurs qui arrivent ou pas, je ne sais pas. Et il se passe quoi ? Pardon ? Non, ça ne crée pas un autre topic, on verra ça juste après. C'est un stream, d'accord. Donc, ça veut dire quoi, exactement ? Il va se passer quoi ? Rien, il se passe un truc. Il y a des données qu'on reparte. Il se transforme en cas de cas de stream. Ouais, donc ça, c'est l'implémentation de cas de SQL que tu ne vois pas qui va en fait coder le code que tu aurais fait si tu as plus le temps d'expertise. Maintenant, ce n'est pas ça, en fait. Il y a un truc, c'est un espèce de mindset différent. ce n'est pas une base donnée qu'un cas. Mais d'accord, c'est la donnée en mouvement. On ne sait pas quand elle arrive, on ne sait pas quand elle sort. On ne va pas demander au producteur, tu m'expliques que tu es en train d'arrêter, etc. Donc, en fait, quand on fait cette requête, elle ne s'arrête jamais. Ben oui, c'est unbounded. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, c'est un tel-f, tout à fait. Donc, il faut faire un CTRL-C comme dans tel-f pour arrêter le processif. Ou alors, là, c'est comme on est en mode interactif. Sinon, on fait un terminé de la requête. Tout à l'heure, je parlais de rendre plus musclés les données qui rentrent dans Elasticsearch. C'est un use case à deux balles que vous pourrez faire en une après-midi et rendre tout le monde content. Vous créez un stream qui fait ça. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que ça fait parce que maintenant, vous savez le lire. C'est bien une requête qui ne s'arrête jamais et qui va créer ces données-là dans une table Vip Action. C'est pratique quand même. Alors ça, c'est la story sur l'aricaut, la cacahuète sur la banane. C'est la requête qui me plaît beaucoup parce qu'elle a plein de concepts qui s'entrechoquent. Donc, deuxième T-shirt. Le premier T-shirt, c'était... Je ne sais pas, un peu. Mister Sirop, c'est pour toi. Qui pourrait me dire qu'est-ce que fait cette requête ? Normalement, vous sauriez me dire ce que ça fait. Ça permet d'éclater si il y a une fois. D'accord. Est-ce que tu peux me le dire en truc français ? Donc là, on va créer une table qui s'appelle pour cette mode et on va dans une fenêtre en fait de 5 secondes en planter en petit à 3 relativement. Nickel. Donc, supposons que c'est des données de temps réels qui arrivent et finalement, mes données de temps réels elles ont été bloquées par un firewall ou par un hiccup. Il va bien falloir que je choisisse mon temps donc je peux accepter d'avoir des données en retard que je ne vais pas processer ou alors je vais prendre la dimension temporelle adéquate. Donc là, effectivement, il y a ça. C'est aussi... Enfin, on peut le lire à côté d'un billet et vraiment creuser le métier rapidement au lieu de faire du Java. Ça, c'est marrant pour nous mais genre les billets ça ne fait pas mal à rien. Et puis là, on suppose qu'il n'y a pas de bug. Donc là, on a bien un topic dans lequel on va streamer. On va le grouper par un champ. Super. Le tout sur une fenêtre de 5 secondes. Ça pourrait être une fenêtre glissante, ça pourrait faire... il y a plein de types de zones différents. On va compter le bazar. On va compter le bazar et lorsque le bazar se fera à 3, à ce moment-là, on remet la carte et le nombre de possible fraud, l'autorisation dans le possible fraud. Alors, comme tout à l'heure je le disais, il y a... Là-dedans, il y a un truc intéressant. Il y a deux trucs intéressants. Il y a le temps ou une automnistique. On va en discuter très rapidement sur quels mots sont appels on a choisi. Et il y a également un group buy. et un count. Donc, il y a vraiment un état. Donc, cet état, en fait, il est stocké dans la JVM qui est en train de faire le processing et répliqué dans Kafka parce que Kafka, c'est byte in, réplication byte out. Donc, c'est un truc qui résume en performance, etc. et on renvoie la totale dans une autre table. Et c'est bien une table, pas un stream. Alors, c'est quoi la différence entre table et stream ? C'est un truc qui est pète comme chaud. C'est... Florent, il a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans. Donc, je veux voir dans mon topic tout l'historique de Florent parce que ça fait sens pour moi. C'est cool. Ou alors, je veux juste avoir un topic où j'ai la dernière valeur pour chaque pied. Donc, Florent, il aura 43 ans. Et sans l'historique, on n'est pas intéressant pour moi, j'ai un topic particulier. Donc, lorsque vous regarderez la documentation, il y aura tout un blabla sur stream versus table. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Donc, ASQL, ça fait quoi ? Ça implémente le code. Si vous avez le temps, l'expérience, la spec, et quand vous savez le faire, vous n'avez plus envie de le faire parce que c'est juste mégapénie. Dans une vie précédente, j'avais fait une boîte qui faisait de la génération de code et finalement, après quelques années, je me suis rendu compte que c'est ça que je faisais. C'était, je permettais de faire ça. C'était Celerio et Springfield mais non qu'on n'est pas de source. Pour info. Donc, on peut faire plein de choses avec ASQL, on peut faire des translations, on peut déplacer des machins, on peut transformer les typages, on peut repartitionner pour ceux qui connaissent. C'est extrêmement utile. Donc, je vais faire une petite démo, une démo de slideware. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je souhaite que vous preniez le temps d'aller regarder le blog de Confluent pour une seule raison, vous dire que c'est vraiment intéressant et ça vaut le coup que vous regardiez. Les posts sont vraiment de qualité, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc là, l'objectif de ce post, il est le suivant. Donc, on a mis un volant et un... c'était le chiffre ? une bonne levier de vitesse sur un jeu vidéo. On capte en USB toutes les métriques. On envoie ces métriques dans Kafka. KSQL va processer ces métriques avec plein de petites étapes pour faire des trucs intéressants. Le résultat revient dans Kafka. Super. Ensuite, on prend Kafka Connect, l'espèce de lockstash, l'espèce de copie from Kafka to Kafka. Il va prendre deux Kafka et le mettre dans Influidibi. Influidibi, c'est une base de données temporelle. Très bien, si on fait du monitoring, allez-y, c'est très simple. Et Grafana va faire la visualisation des résultats en coréen. Le truc très sympa, c'est que ce n'est pas super corporate et c'est sympa à voir, en fait. Donc là, on peut voir les événements qui arrivent en JSON. Donc, JSON, c'est le même, mais bon, pour la démo, c'est pratique. Je vous recommande d'utiliser Avro et la schema registrée ou une autre registrée d'open source. Le jeu vidéo, le volant qui tourne, le slip shift, il ne faut pas dire ça en français, je suis mon champion plein de choses qui arrivent, des hopping windows. Tout à l'heure, on a vu un window. Hoping window, c'est 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Ça peut être une sliding window, c'est-à-dire 5 secondes qui se déplacent une seconde à chaque fois et vous avez du temps qui s'override, vous avez des trucs, machin, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut comprendre parce que ça concerne les volants et des... de vitesse, voilà. On est sur Ordo Digital, là. Ah oui, c'est extraordinaire. J'avais pas fait attention à ça. Donc là, on peut voir le type de payload, on vous explique comment ça fonctionne, etc. On peut voir qu'on crée un stream, on sélectionne dans le stream, on crée des streams dérivés, on peut voir qu'on peut faire des clauses de restriction, on peut voir également qu'on peut faire des fonctions scalaires, on peut voir qu'on peut faire des divisions, recréer des machins, spécifier des topics si ça vous chante, immerger tout avec des clauses de restriction. là, on a notre fameux window hopping, donc là, c'est vraiment de l'état du temps, on est content, on continue à faire, en fait, on fait un pipeline temps réel, la totale et temps réel avec KSQL. et on ferait même des joints parce que c'est marrant avec les marqueurs data. Prenez le temps de regarder le blog, il est vraiment intéressant, ça vous donnera l'énergie pour vérifier que c'est ça que vous voulez faire. Il y a un autre, il y a, si vous voulez tester vous-même, il y a un truc qui est très pratique, c'est ce qu'a fait Robin Moffat qui est un psychopathe de la production de blog. Il est super doué, il est extrêmement efficace. Je l'ai fait juste avant d'arriver pour vous montrer que ça peut fonctionner même à l'arrache. Donc ce que j'ai fait, j'ai récupéré pour info, c'est Askinema, c'est très pratique si vous parlez avec des devops, histoire d'être sûr que personne ne vous ment, vous faites Askinema Rec et ça permet de capturer tout ce que vous allez faire. Faites CTRL-C pour stopper, ça envoie un JSON sur le web et vous pouvez faire exactement ça. Donc là, j'ai lancé la Confluent status, j'ai la Confluent CLI, j'ai vérifié que j'ai destroyé tout le statut de Kafka, il n'y aura plus rien qui est sur ma machine. Je relance le Confluent, c'est-à-dire 100% des composants qui sont à votre disposition. On va plus vite, super. Je fais un GPS pour vous montrer qu'il y a bien du Kafka, qu'il y a le Corom, Pierre Main, ses Zootkeeper, Skima Registry, Kafka REST, etc. Il me semble que... Donc, je fais un status, tout est OK. C'est dans tout à l'heure, en fait. C'est 9h01, c'était il y a... OK, OK. Je vais lister le topic. Super, donc j'ai bien le topic. Je mets de la donnée avec Kafka 4, c'est un outil, c'est utile, c'est pratique, c'est une espèce de meilleure Kafka console produceur. Ce que je fais, je vais lancer un outil, alors ça, c'est un truc vachement intéressant, j'aimerais faire un petit stop là-dessus. Quand on commence avec du SQL, ou avec KSQL, on est toujours en galère de données, de tests. Alors, il faut que je fasse un Kafka console produceur pour mettre mes données à moi, puis je fais des... Il faut que je fasse une table de référence, parce que je fais un CDC tout de suite, c'est relou, c'est un peu pénible. En fait, dans KSQL, il y a le KSQL et la gène qui vous permet d'avoir un script qui vous fait ça automatiquement. Il y a 4 types de formats, des types de données et vous faites gène et vous avez vos données. C'est-à-dire, vous pouvez jouer rapidement sur des données qui sont fausses et ça vous donnera un feed for l'application. Il y a des intervalles, c'est cool. Je fais des ratings, c'est cool. Je fais un liste des topics, je les vois. Je suis dans KSQL, déjà. Donc, j'ai fait KSQL, super. Par défaut, je vais sur le serveur KSQL local, je vais regarder les topics. J'ai plein de topics, c'est cool. Quelle surprise. J'ai des ratings que j'ai créés. Je prime les ratings. Donc là, c'est en réel parce que j'ai ma génération qui m'a créé des trucs aléatoires. Je vois les données que j'ai faites avec Kafka 4. Je crée des streams, je fais des streams, je les présente, je fais des joins, etc. bref, ça fonctionne vraiment. Faites-le vous-même, ça sera plus pratique que regarder quelqu'un qui l'a fait pour vous. Donc, KSQL, où est-ce que c'est pas bien ? Parce que KSQL, c'est pas du SQL, c'est vraiment KSQL. C'est pas fait pour faire de la BI. Kafka, c'est un... c'est en l'équivalent d'un fichier distribué avec des propriétaires intéressantes, donc il n'y a pas d'index, c'est pas fait pour ça. Donc on ne fait pas de la BI avec. Les select-étoiles from quelque chose, c'est infini, donc ça, c'est pas fait pour faire du SQL pur. C'est clair. Donc là, la stream table duality, c'est super simple. à gauche, tout l'historique, à droite, la dernière valeur de chaque clé, pas plus que ça. On peut créer des streams, on peut créer des tables, on peut faire des jeunes pour enrichment. Alors, on était tout à l'heure dans le consumer-produceur, ça, c'était vraiment le bas niveau. On fait du Kafka Stream en Java, ou en Scala. D'ailleurs, merci à... Ceux qui font AKG, c'est... MyBen, qui a récupéré le travail fait par Alexis Seigneurin de Hippon, il a fait un super DSL au-dessus de Kafka Stream. Pour ceux qui aiment Scala, parce que c'est quand même assez verbeux, Scala, c'est un bon langage pour les joignes de la petite électromplicité. MyBen l'a récupéré, il l'a un peu amélioré et il l'a open-sourcé. Donc ça va arriver dans les prochaines versions de Kafka. Merci MyBen, merci à la communauté. Donc, où est-ce que ça tourne ? Ça tourne en local, le KSQL, et puis par défaut, vous avez un KSQL serveur remarqué, ou alors, vous pouvez, lorsque vous êtes en prod, lancer plusieurs KSQL séparés, de la même façon que Kafka Stream va splitter sa charge avec Kafka. C'est un outil pratique pour faire un peu comme si c'était du SQL, mais c'est vraiment pas ça dans la vraie vie en prod. Donc ce qu'on veut faire, c'est faire directement filer du SQL, histoire de pouvoir spécifier des propriétés, des quotas et de la sécurité. Un truc vachement intéressant, donc vous avez compris qu'il y a le bas niveau. Il y a le bas niveau, vous n'avez pas vraiment envie de l'utiliser parce que vous avez autre chose à faire, j'imagine. Donc le cas de KStream, c'est pratique, mais si vous pouvez utiliser KSQL, qui est la plus majeure partie du temps, vous êtes content. La réalité, c'est qu'un informaticien, si on pouvait tout faire en SQL, on serait tous au chômage. Donc il y a une partie de taf, il faut le faire en Java. Donc là, on n'a pas de bol, on peut avoir une partie de notre pipeline de processing qui peut être réalisé en KSQL, mais pas une autre où j'ai besoin de faire un truc compliqué avec des sémaphores et des threads avec des chelous. Pas de bol. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est embarquer KSQL directement dans votre Java. Vous avez les meilleurs de KSQL avec le meilleur des KavKStream. Et ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça le meilleur de plein de mondes différents. La version prochaine qui sort début août intégrera les nested types. C'est extrêmement pratique, sinon c'était un peu pénible de faire ça avec la version actuelle. Actuellement, si vous prenez la Confluent 4.0 qui représente Apache KavK 1.1, il manquera des joins en KSQL. Qu'est-ce que je raconte ? KSQL, c'est pas Apache, c'est Confluent. Donc, KSQL 4.0, il manque des joins, ça arrive, c'est pas, enfin, on va. On aura également des user des fame functions, je vais terminer en parentant. C'est pratique, mangez-en. Le scaling, le scaling, c'est lié duvant à KavKStream. La dévo dont je vous ai parlé, elle est là. Il y a Control Center aussi, qui est l'outil commercial qui vous permet de faire plein de choses intéressantes avec des IDE. Vous avez des questions, il y a plein de gens qui sont prêts à vous répondre. L'équipe KSQL et KavKStream est super érective sur le Slack de Confluent sur Stack Overflow. C'est des petits peuples de Stack Overflow, je ne sais pas comment vous allez prendre le temps de faire ça. C'est super bien. Des ressources, plein de liens et Florent, il envoie trop de liens donc je vous ai mis un lien comme ça. Là-dedans, vous avez plein de choses, je vais les brosser en trois minutes. J'ai trop parlé, je sais, mais comme je vous ai, je termine. Tac. Donc, le light coding de Robin, en fait, il vous prend par la main pour vous expliquer comment faire, tout ce qui va être présenté, vous le voyez, il vous l'explique, c'est tranquille, vous avez vraiment les moyens de monter en compétences. moi, j'ai fait un recording de ça. KSQL, donc, l'outil de DataGen qui est extrêmement pratique pour vous mettre le pied à l'étrier sur le KSQL, il est dispo, vous voyez, des clickstream, des ratings, des order, vous pouvez jouer avec ce genre de choses. Vous avez KSQL pour vous montrer que c'est vraiment juste un transpiler, ça écrit vraiment le code que vous auriez fait si vous avez eu le temps et l'expertise. C'est une grammaire en tel air, ça marche super bien, il y a de l'AST qui est compilé, réduit, chéqué, etc., extraordinaire. Récupérer KSQL et le mettre dans Java, dans Kafka Stream, c'est-à-dire avoir le meilleur de Kafka Stream et le meilleur de KSQL, c'est ce qu'on appelle le KSQL contexte, il est dispo. Ça, c'est la console confluente. Il y a des drivers, je dis DBC pour parler directement à KSQL, en fait, attention, mettez des limites X, sinon, ça ne s'arrêtera jamais. Merci à la communauté. Il y a des gars qui sont en train de faire des drivers pour Apache Z1, extrêmement pratique, si vous ne connaissez pas ZEPLin, regardez, ça vaut le coup. Si vous êtes débutant en Kafka, je vous prends par la main avec un truc extrêmement simple, d'un setup simple vers du chain de décapture et des Vesium et des joins temporels avec Java en 19 étapes. Plein de trucs intéressants dans le KSQL, c'est un langage non trivial, il y a des casts, il y a des ifs, il y a des arrêts, mais la démo complète de la CP démo, si vous n'aimez pas la CLI, vous avez la version en Docker. Si vous n'aimez pas Docker, vous n'aimez pas la CLI, vous avez la version Antibald, donc ça n'a pas le choix, vous devez tester. Et donc forcément, Antibald, l'étape suivante, c'est, il est où mon Kubernetes ? ça arrive, les Uncharts devraient arriver dans un mois, monsieur l'expert OpenShift, on est en train de travailler avec des gens très bien pour terminer. On l'a terminé en fait, maintenant il y a quelqu'un qui doit signer quelque part et bon, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage. L'avenir, ça sera les opérateurs. Robin Moffat, le mec qui fait des démos, il est super bien, il fait des prêts super, je suis un énorme loser à côté. Sur Internet, il y a plein de références. Les liens que vous nous avez présentés et ben voilà, c'est tout. Ah oui, n'hésitez pas, vous avez des questions ou des remarques, vous ne comprenez pas un truc, pingez-moi sur Twitter ou par mail, je saurais soit vous répondre, soit vous donner des références pour vous aider. Tranquille.